Nahum Chapitre 1 La déclaration contre Ninive Le livre de la vision de Nahum l'El-Kochit Jéhovah est un dieu qui exige un attachement exclusif et qui se venge. Jéhovah se venge et il est enclin à la fureur. Jéhovah se venge de ses adversaires et il garde du ressentiment contre ses ennemis. Jéhovah est lent à la colère et grand par la force. En aucun cas Jéhovah ne se retiendra de punir. Dans l'ouragan et dans la tempête est son chemin. La masse nuageuse est la poudre de ses pieds. Il réprimande la mer et il la dessèche. Et tous les fleuves il les fait réellement tarir. Bachane et le Carmel se sont flétris. Même la fleur du Liban s'est flétrie. Des montagnes ont tremblé à cause de lui. Et les collines se sont trouvées en train de fondre. Et la terre se soulèvera à cause de sa face. Le sol productif aussi et tous ceux qui y habitent. Face à ses invectives, qui peut tenir ? Et qui peut se dresser contre l'ardeur de sa colère ? Oui, sa fureur se déversera comme le feu et les rochers seront bel et bien abattus à cause de lui. Jéhovah est bon, une forteresse au jour de la détresse. Et il connaît ceux qui cherchent refuge en lui. Par l'inondation qui passe, il fera une extermination totale de son lieu, et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Que méditerez-vous contre Jéhovah ? Il cause une extermination totale. La détresse ne s'élèvera pas une deuxième fois. Même s'ils sont en train d'être entrelacés comme des épines, et qu'ils soient comme ivres de leur bière de blé, à coup sûr ils seront dévorés comme du chôme entièrement sec. Oui, de toi sortira quelqu'un qui médite contre Jéhovah ce qui est mauvais, conseillant ce qui n'en vaut pas la peine. Voici ce qu'a dit Jéhovah. Même s'ils étaient dans une forme parfaite, et s'ils étaient nombreux dans cette condition, dans cette condition, ils seront bel et bien fauchés. Et vraiment on passera. Oui, je t'affligerai, si bien que je ne t'affligerai plus. Et maintenant, je briserai sa barre de dessus toi, et les liens sur toi, je les romperai. Et à ton sujet, Jéhovah a donné ordre. De ton nom il ne sera plus rien semé. De la maison de tes dieux, je retrancherai images sculptées et statues en métal fondu. Je ferai une tombe pour toi, car tu as été de peu d'importance. Voici sur les montagnes les pieds de quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles, de quelqu'un qui publie la paix. Ô Judas, célèbre tes fêtes, acquitte-toi de tes voeux, car il ne recommencera plus à passer par chez toi le Vaurien. À coup sûr, il sera tout entier retranché. Chapitre 2 Quelqu'un qui disperse et monte devant ta face, qu'on préserve la place forte, surveille le chemin, fortifie les hanches, raffermis beaucoup la vigueur. Car Jéhovah regroupera à coup sûr l'orgueil de Jacob comme l'orgueil d'Israël. Car ceux qui vident les ont vidés, et leurs sarments, ils les ont supprimés. Le bouclier de ces hommes forts est un de rouge. Ces hommes pleins d'énergie vitale sont vêtus de cramoisie. Du feu des garnitures de fer brille le char au jour où il se prépare, et les lances de genévrier se sont mises à frémir. Dans les rues, les chars continuent de rouler à folle allure. Ils continuent à foncer ça et là sur les places publiques. Leur aspect est semblable aux torches. Comme des éclairs, ils continuent à courir. Ils se souviendront de ces majestueux. Ils trébucheront dans leur marche. Ils se hâteront vers sa muraille, et le barrage devra être solidement établi. À coup sûr, les portes des fleuves seront ouvertes, et le palais se dissoudra bel et bien. Et cela a été fixé, elle a été mise à découvert. Oui, elle sera emmenée, et ses esclaves gémiront, telle le son des colombes, en frappant à coups répétés sur leur cœur. Et Ninive, dès les jours où elle parut, a été comme une piscine d'eau, mais il fuit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous ! Mais pas un ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, car il n'y a pas de limite aux choses disposées selon un ordre. Il y a une énorme quantité de toutes sortes d'objets désirables. Vides et vacuités, et viles réduites en solitude, et le cœur se fond, et les genoux chancellent, et de violentes douleurs sont dans toutes les hanches, quant au visage d'eux tous, ils se sont empourprés sous l'effet de l'agitation. Où est le repère des lions, et la grotte qui appartient au jeune lion à Crinière, où le lion allait et entrait, où était le petit du lion, sans que personne les fasse trembler ? Le lion déchirait en quantité suffisante pour ses petits, il étranglait pour ses lionnes, il maintenait ses trous remplis de proies, et ses cachettes d'animaux déchirés. « Me voici contre toi ! » C'est là ce que déclare Jéhovah des armées. « Et vraiment, je ferai flamber son char dans la fumée, et l'épée dévorera tes jeunes lions à Crinière. Oui, je retrancherai de la terre ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Chapitre 3 Malheur à la ville meurtrière. Elle est toute pleine de tromperies et de vols. La proie ne s'éloigne pas. Il y a le bruit du fouet, et le bruit du fracas de la roue, le cheval qui s'élance, et le char qui bondit. Le cavalier sur sa monture, et la flamme de l'épée, l'éclair de la lance, la multitude de tués, et l'énorme masse de cadavres. Et il n'y a pas de fin aux corps morts. Sans cesse, on trébuche parmi leurs corps morts. C'est à cause de l'abondance des actes de prostitution de la prostituée, séduisante de charme, maîtresse en sorcellerie, elle qui prend au piège des nations par ses actes de prostitution, et des familles par ses sorcelleries. « Me voici contre toi. » C'est là ce que déclare Jéhovah des armées. « Oui, je mettrai sur ton visage la couverture des pans de ton vêtement, et je ferai voir ta nudité aux nations, au royaume, ton déshonneur. Oui, je jetterai sur toi des choses immondes, et je te rendrai méprisable. Oui, je te donnerai en spectacle. Et voici ce qui arrivera coup sûr. Tout homme qui te verra s'enfuira loin de toi, et ne manquera pas de dire, Ninive a été pillée, qui la plaindra ? D'où te chercherai-je des consolateurs. Vaux-tu mieux que Noamon, qui était assise au bord des canaux du Nil ? Des eaux étaient tout autour d'elle, elle dont la fortune était la mer, dont la muraille était constituée par la mer. L'Éthiopie était toute sa force, l'Égypte aussi, et cela sans limite. Pout et les Libyens venaient à ton aide. Elle aussi, elle était destinée à l'exil. Elle s'en est allée en captivité. Ces enfants aussi ont été mis en pièce à la tête de toutes les rues. Pour s'est glorifié, on a jeté les sorts, et tous ces grands ont été liés avec des entraves. Toi aussi, tu deviendras ivre, tu deviendras une chose cachée. Toi aussi, tu chercheras une forteresse contre l'ennemi. Toutes tes places fortes sont comme des figuiers chargés des premiers fruits mûrs. Si on les secoue, ceux-ci tomberont à coup sûr dans la bouche d'un mangeur. Vois, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Vraiment, à tes ennemis s'ouvriront les portes de ton pays. À coup sûr, le feu dévorera tes barres. Puisse-toi de l'eau pour le siège. Renforce tes places fortes. Entre dans la boue et piétine l'argile. Saisis le moule à briques. Même là, le feu te dévorera. L'épée te retranchera. Elle te dévorera comme dévore le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme le criquet. Rends-toi importante par le nombre comme la sauterelle. Tu as multiplié tes commerçants plus que les étoiles des cieux. Quant au criquet, ils muent réellement. Ensuite, ils s'envolent. Tes gardes sont comme la sauterelle et tes recruteurs comme un essaim de sauterelle. Elles campent dans les enclos par un jour de froid. Le soleil n'a qu'à se lever et les voilà qui s'enfuient bel et bien. Et vraiment, on ne connaît pas leur lieu là où elles sont. Tes bergers ont commencé à somnoler, ô roi d'Assyrie. Tes majestueux restent dans leur demeure. Ton peuple a été dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de soulagement pour ta catastrophe. Ton coup est devenu inguérissable. Oui, tous ceux qui entendront la nouvelle à ton sujet battront des mains contre toi. Car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé constamment ? Merci. 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 Merci.